bonjour à tous bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau webinaire bmsp aujourd'hui nous allons parler du build or buy faut-il faire soi-même ou acheter des solutions clés en main donc je suis Thomas Brest responsable technique de bmsp aujourd'hui et je suis accompagné de Frédéric navarro je te laisse de présenter bonjour à tous moi je me suis occupé du développement de commercial de bmsp j'interviens aussi en tant que coach commercial sur des bonnes pratiques commerciale msp juste un petit flashback pour ceux qui nous connaissent pas donc nous sommes un va d'un value à date distributeur nous sommes des spécialistes des solutions cloud des destinations dmsp nous sommes nous même un ancien msp donc nous avons écumé ce secteur depuis quelques années et nous réalisons de l'intégration du conseil autour des solutions que nous distribuons qui sont des solutions auto-task donc solution de gestion de parc et de back-office ticketing d'atout des solutions de disaster recovery as a service web route pour la sécurité de nouvelle génération basée sur le cloud et bright jauge des outils de pilotage dashboard reporting connecté à votre écosystème d'outils voilà et nous travaillons exclusivement avec des prestataires haïti sur toute la france donc aujourd'hui on va vous parler du builder by donc quelques grandes lignes directrices donc on va parler un petit peu du concept généraux on va se concentrer un peu sur les critères qui sont importants pour faire un choix je vous montrerai un petit peu comment on peut calculer un tco mais aller un petit peu plus loin que juste regarder des prix d'achat et puis on fera quelques exemples de différents cas un peu typiques de ce qu'on trouve dans le dans l'aïti aujourd'hui chez les prestataires informatiques alors de quoi parle-t-on quand on parle du builder by ou du leader self ou acheter de façon toute faite donc c'est bas c'est de pouvoir justement faire le choix est ce que je vais faire les choses moi-même les construire ou les développer et moi même où est ce que je vais acheter un produit standard du commerce tout fait donc ça peut s'appliquer aussi bien à des applications comme je sais pas ce que je développe un logiciel ou est-ce que je j'achète un logiciel standard du marché et puis des solutions à comparer du cloud messagerie de paire de sauvegarde ou même des pc avant c'est ça devient moins courant mais c'était assez répandu il ya quelques temps voilà mais c'est pas non plus noir ou blanc quand on met un peu les deux en contradiction mais aussi des intermédiaires et une panel de solutions entre ça donc en fait on peut retrouver différents niveaux dans le but de leur bail donc à gauche vous avez ce qu'on appelle le sur mesure donc effectivement vous faites tout effet sur mesure développer des solutions vous même directement après un niveau plus intermédiaire où on va quelque part s'appuyer sur des produits du marché mais qu'on va venir enrichir développer autour peut-être voilà développer des modules des fonctionnalités supplémentaires ou des personnalisations de produits du marché après on va aller vers l'assemblage de produits sur qu'on va prendre plusieurs produits standards du marché et on va les intégrer donc soit des intégrations existantes ou développer des intégrations jusqu'au produit standard vous trouvez un produit du marché qui correspond à vos besoins et que vous allez utiliser voilà donc on peut placer le curseur à différents niveaux tout au long de la présentation je veux pas forcément voilà bon moi j'ai déjà un peu des idées préconçues on peut dire mais voilà après c'est il ya c'est pas bien ou mal il ya des cas où ça va être plus adapté de faire du sur mesure d'autres cas où ça sera mieux de faire du du standard alors quels sont les critères importants qui vont faire que on veut choisir de faire du build plutôt que du baille pour moi les trois principaux il y en a il ya d'autres mais c'est long qu'on gardera pas la suite et voilà ce que vous pouvez faire mieux en faisant vous même alors mieux je sais pas ce qui manque des fonctionnalités est ce que vous pouvez faire quelque chose qui soit plus efficace plus adapté performant voilà est ce que vous savez faire mieux après il ya l'explication qui est important donc qu'est ce que faire soi même permet d'être moins cher donc là on regardera un peu plus loin qu'est ce que ça veut dire moins cher et est ce que on prend bien en compte l'ensemble des coûts induits par construire une solution soi même et est ce que plus rapide en tout cas est ce que c'est plus rapide où est ce que ça fait gagner du temps est ce que ça va être plus rapide à mettre en oeuvre plus rapide à exploiter voilà ce qu'on va gagner du temps à construire une solution ou en acheter une donc pour faire mieux qu'est ce qui peut être mieux que voilà ce qu'il ya des fonctionnalités qui vous manquent dans les produits du marché alors que ce soit des fonctionnalités vraiment très importante pour que ça mérite de développer alors des fois on c'est comme quand on voit là tout le monde a déjà acheté une maison ou un appartement on a toujours tout un tas de critères on dirait qu'il faut qu'il y ait une terrasse en rez-de-chaussée avec une douche italienne et plein d'autres trucs mais en fait après on se rend compte que vraiment les critères très important c'est pas forcément ceux-là ce sera peut-être la localisation d'autres critères donc faut quand même bien bien savoir qu'est ce qu'on attend et si les fonctionnalités qui nous manquent sont manquantes est ce qu'elles sont vraiment critiques pour le business après est ce qu'on peut construire un produit de meilleure qualité donc des fois il ya certaines industries où il ya peut-être peu d'acteurs sur le marché les produits sont vieillissants ils ont pas forcément beaucoup évolué où les technologies sont un peu dépassés donc peut-être qu'on peut effectivement faire des produits plus plus modernes soi même ça peut ça peut arriver à certaines verticales en particulier ou effectivement l'offre du marché pas toujours très très sexy après il ya des notions d'intégration donc est ce qu'il faut que je puisse m'intégrer à tout un tas d'outils que j'utilise déjà et les intégrations n'existant pas j'ai peut-être plus intérêt à construire moi même un produit que je sur lequel je pourrais développer les intégrations que de prendre un produit standard que j'aurais du mal à intégrer et puis après il peut y avoir aussi des obligations légales ou des besoins spécifiques qui font que effectivement les solutions du marché ne répondent pas à ces obligations ou ces normes et donc du coup il faut venir développer quelque chose sur mesure après il ya le moins cher donc en quoi ça peut être moins cher alors peut-être que je vais avoir moins d'investissement ça on va dire c'est le les coûts je veux dire up front donc au départ ou est ce que ça va me coûter moins cher sur dans l'exploitation donc les coûts d'exploitation et aussi le temps de d'exploitation et il faut toujours mesurer ça dans le temps puisque si je fais un investissement aujourd'hui bas est ce qu'il va pas falloir que je le refasse dans deux trois quatre cinq ans donc ça aussi c'est très important de prendre cet impact là en compte après il ya la rapidité est ce que je vais pouvoir être plus rapide plus efficace donc voilà ce que je vais pouvoir optimiser des process automatiser des tâches simplifier des choses donc tout ce qui va me permettre de gagner du temps en fait donc voilà gagner du temps c'est très important donc si c'est un outil qui vous fait gagner du temps peut effectivement faire faire du sens ou être plus intégré dans vos process internes s'ils sont extrêmement spécifiques même si aujourd'hui on va dire dans nos activités on dirait les gens sont comme sur des process relativement standard aussi ils ont fait des choses un peu exotique ils auraient peut-être des fois plus intérêt à s'adapter à des process du marché enfin qu'ils sont plus plus classique donc on va regarder un petit peu comment justement calculer un peu le tco donc qui connaissent pas le tso c'est le total cost of ownership donc c'est le coût total d'acquisition donc c'est pas le souvent le prix d'achat initial c'est vraiment pas ce qui est le plus le plus important mais c'est comment combien est-ce que ça va coûter sur le sur le long terme et puis bien prendre en compte tous les coûts annexes les frais le temps que vous allez passer etc donc voilà vous avez tout un tas de d'éléments à prendre en compte surtout si vous faites du sur mesure déjà si vous faites vraiment quelque chose de sur mesure vous allez déjà voir un coup up front rien que d'études va falloir que vous faites un cahier des charges que vous pensiez précisément ce que vous faites peut-être que vous allez devoir benchmarker les solutions les tester etc donc ça ça peut prendre des fois énormément de temps et c'est quelque part un coup qui rentre dans le dans le dans le projet qu'il faut pas ignorer après vous allez avoir des coûts d'acquisition on va dire classique mais matériel logiciel licence du hardware après vous avez tout ce qui va être concerné le setup donc installer mettre en place configurer recette et s'assurer que tout fonctionne donc toujours on est toujours sur de la front et puis après vous allez tout ce qui va être coût d'exploitation au quotidien enfin au cours de l'année supervision mise à jour voilà peut-être ajout d'utilisateurs de clients modifications voilà donc tout le temps que vous allez devoir passer au quotidien pour maintenir et exploiter la solution après sur vos équipements vos logiciels vous allez probablement avoir aussi des coûts de maintenance maintenance logiciel matériel peut-être des extensions de garantie des abonnements de licence à renouveler chaque année après vous allez avoir aussi un coup de support parce que si c'est quelque chose que vous avez complètement internalisé par exemple une solution de je pas de messagerie que vous fournissez à vos clients ben voilà si vous crie un problème c'est vous qui allez probablement devoir en assumer entièrement le support vous pouvez pas du tout déléguer ça à quelqu'un d'autre alors que sur certaines solutions standards que vous achetez le support va être en tout ou partie prise en charge par le l'éditeur et après que vous allez avoir des coûts d'évolution donc ça veut dire que souvent vous allez fonctionner en cycle donc par exemple si j'ai mis en place une infrastructure à un moment T à T plus 3, 4, 5 ans je vais devoir faire évoluer donc soit complètement la changer soit migrer etc donc par exemple si j'ai fait une infrastructure exchange 2010 ben à un moment je vais devoir la migrer en exchange de 2013 puis 2016 et donc ça ça va faire à chaque fois des coûts supplémentaires que je vais devoir prendre en compte donc là on va faire un petit exemple juste pour matérialiser quelques éléments les chiffres sont pas extrêmement précis mais c'est pour qu'on prenie un peu l'idée donc par exemple si je veux proposer une solution de de PRA à mes clients donc souvent donc nous on fonctionne beaucoup avec Dato comme les gens le savent mais c'est vrai que les gens prennent pas souvent en compte l'ensemble des coûts que ça représente d'opérer une solution plus plus traditionnelle donc si vous voulez mettre en place une solution de PRA déjà il vous faut que vous achetez du hardware donc on va prendre un serveur d'HP 4000 euros par exemple ça peut être plus cher ou moins cher suivant l'infrastructure à protéger une fois beaucoup plus cher dessus vous allez mettre un certain nombre de logiciels donc un OS peut-être de la virtualisation un logiciel de backup etc voilà donc là vous allez avoir des coûts aussi et vous allez devoir installer tout ça donc vous allez avoir un temps d'installation donc mettre en place le serveur installer les OS, installer les logiciels configurer le tout mettre en service voilà s'assurer que tout fonctionne bien etc donc ça c'est de la fronte et après vous allez avoir aussi des coûts récurrents donc déjà vous allez avoir des coûts de licences logicielles donc vous allez avoir des coûts de maintenance logiciels qu'il va falloir payer chaque année voilà si vous vous êtes un PRA externalisé avec du cloud donc là vous allez devoir avoir en cloud du stockage et puis aussi des ressources de PRA donc ça peut monter assez vite après toute cette infrastructure il va falloir la superviser s'assurer qu'elle fonctionne peut-être faire des tests donc là vous allez avoir un coût mensuel un temps passé en fait que vous allez pouvoir valoriser après vous allez avoir des coûts récurrents de support donc dès qu'il y a un souci ou dès qu'il y a des ajouts voilà il y a une machine qui s'est rajoutée un serveur en plus on a rajouté un disque voilà il y a des modifications à faire donc on va en permanence venir passer du temps donc plus en termes de support soit support incident ou ce qu'on appelle des MAC des ajouts, suppression, modification sur la chose et après vous allez aussi avoir tout un volet administratif aussi bien en termes de vente que d'achat qui sera lié à la facturation des clients du suivi donc si vous êtes sur des choses un peu à la conso etc. ça peut être plus ou moins complexe vous allez devoir gérer des renouvellements de licences peut-être des rachats de carepacks des choses à repayer etc. donc vous allez avoir un coût administratif lié à ça voilà donc au final en fait après si vous remettez un peu tout ça en perspective vous avez vraiment un coût à prompt qui va comprendre voilà le matériel logiciel l'installation tout ce que vous allez passer on aurait pu aussi intégrer peut-être des coûts d'études d'avant-vente et autres et vous allez avoir un coût mensuel voilà qui va prendre aussi bien voilà peut-être des prestations cloud des maintenances mais aussi tout le temps que vous allez devoir passer pour maintenir la solution voilà donc après c'est vraiment des choses à mettre en perspective et puis étudiez ça dans la durée pour voir vraiment quelle est la meilleure solution pour vous et vos clients après il y a un paramètre que moi je trouve encore bien plus important que le prix c'est le temps c'est le temps qu'une solution vous fait gagner donc on parle souvent nous du temps quand on parle aussi d'incident le nombre de tickets par utilisateur le temps passé par poste par mois c'est toujours vraiment de limiter de diminuer au maximum le temps qu'on passe puisque le temps est un levier encore plus puissant que l'argent et quelque part dans un arbitrage alors chez nous mais c'est aussi ce que je conseille à beaucoup c'est de toujours donner la priorité au gain de temps toujours choisir même si ça peut sembler peut-être plus cher mais si ça vous fait gagner du temps ça sera toujours un arbitrage qui sera favorable donc les américains parlent de leverage souvent c'est le levier de votre activité le leverage c'est quel est le chiffre d'affaires par employé donc ça c'est un indicateur assez important et bien plus vous avez de temps pour exploiter les choses et bien plus votre levier sera faible et moins vos employés doivent passer de temps pour générer un certain volume de chiffre d'affaires plus vous allez avoir un leverage fort et ça c'est vraiment extrêmement important c'est vraiment un démultiplicateur c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir au lieu qu'un technicien puisse gérer 10 ou 20 clients peut-être qu'il va pouvoir en gérer 30 ou 40 parce qu'il a des solutions qui prennent beaucoup moins de temps et ça c'est extrêmement important ça vous permet de gérer plus de choses avec moins de ressources et ça va limiter votre dépendance RH ou à la ressource humaine vous n'êtes pas toujours en train de plus vous allez avoir de solutions qui sont consommatrices de temps et donc de ressources humaines plus vous allez devoir en permanence trouver les bonnes ressources les recruter, les garder, etc. et on sait qu'aujourd'hui nous on discute avec pas mal de chefs entreprises c'est vraiment une des problématiques aujourd'hui même si les chiffres du chômage sont au plus haut dans les PME technologiques et autres voilà, c'est pas tout à fait la même chose et tout ce temps que vous avez gagné c'est aussi du temps après derrière que vous libérez pour faire avancer votre entreprise pour travailler sur des projets pour optimiser, etc. donc vraiment le concept on avait un peu parlé dans d'autres webinars mais de travailler sur son entreprise pas dans son entreprise donc si vous ne savez pas libérer du temps vous ne pouvez pas prendre de la hauteur alors on va prendre une autre petite un petit exemple on voit souvent des fois des gens qui ont soit fait développer ou qui sont en train de développer des applications en interne pour leurs besoins alors des fois ça doit être des choses très standard on voit beaucoup de gens qui ont développé des applications de ticketing par exemple ou de gestion de parc ou de supervision on voit un peu de tout alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? du recul qu'on en a nous c'est dans 99% des cas une mauvaise idée parce qu'on se rend compte que déjà les coûts de développement sont extrêmement importants surtout au fil de l'eau vous avez une forte dépendance aux développeurs mais c'est vrai que nous c'est des choses qu'on a vu même des boîtes des fois d'une taille quand même assez importante ils sont très fiers de leur outil maison et puis jusqu'au jour où le développeur qui leur a fait l'application a changé de métier ou c'était un salarié qui est parti qui fait autre chose qui est allé s'occuper de chèvres dans l'Ardèche on ne sait pas trop mais enfin après vous êtes extrêmement embêtés pour reprendre vous allez aussi avoir une obsolescence très rapide des technologies donc souvent on nous dit maintenant je voudrais rajouter un portail web une application mobile il faudrait que j'ai un connecteur mail il y a toujours des besoins des technologies elles changent très très vite et tenir à jour des applications sur les technologies modernes c'est extrêmement compliqué et on se retrouve rapidement avec des technologies qui sont complètement obsolètes vous allez avoir des problèmes de bugs, de fiabilité voilà vous allez toujours devoir justement revenir avec votre développeur favori pour corriger ça et ça va du coup engendrer tout un tas de coûts récurrents voilà ou des fois sur des problématiques de reporting par exemple donc on voit souvent beaucoup de gens qui ont fait développer des applications dès qu'ils ont besoin d'un nouveau report ou quelque chose comme ça ils vont toujours systématiquement devoir passer par le développeur pour le faire redévelopper pour compléter un peu ce que dit Thomas nous ce qu'on a observé sur le terrain c'est que tous les gens qui ont développé des applications en interne se posent aujourd'hui la question de ne plus le faire pour entre partie ces raisons le problème aussi c'est qu'ils n'ont pas vécu une dépense claire parce qu'il y avait plein de coûts cachés donc ils n'ont pas forcément anticipé, provisionné donc changer pour eux psychologiquement c'est compliqué et aussi financièrement parce qu'ils ne l'ont pas provisionné ils payent des choses mais qu'ils ont eu l'habitude de payer sous forme de salaire donc pour eux ils ne l'ont pas rattaché à un prix d'une solution et donc ils ont du mal à… et c'est toujours trop cher en fait ils doivent payer quelque chose parce que pour eux c'est gratuit c'est une ressource en interne et c'est sur leurs propres infrastructures donc ça c'est ce qu'on observe donc comment c'est peut-être à faire mieux à l'idée après c'est vrai que la culture américaine je trouve intéressante c'est de se dire est-ce que ce que je fais c'est mon activité principale, mon core business est-ce que moi je suis éditeur de logiciel et donc dans ce cas là tout ça je suis prêt à l'encaisser quelque part parce que ça fait partie de mon métier ou c'est pas mon core business donc je l'externalise c'est intéressant aussi de voir ça comme ça pour faciliter aussi l'arbitrage oui mais c'était le dernier point c'est que quelque part vous êtes si vous n'êtes pas une société de développement ne faites pas de développement ce n'est pas votre métier, votre temps vous devez le passer à servir vos clients, à développer votre activité pas à développer des logiciels c'est vraiment du temps perdu quelque part vous vous… c'est se voiler la face sur les priorités de ce que vous avez à faire ce que vous avez à faire c'est développer votre activité c'est pas développer des logiciels et puis c'est marrant c'est le même nom développer c'est peut-être pour ça que les gens font ça voilà les seules exceptions que je pourrais trouver moi c'est vraiment si des fois on voit des structures qui ont vraiment une structure de développement en interne c'est une vraie structure qui vendent des logiciels qui en produisent voilà je dirais que dans ce cas là éventuellement pourquoi pas et encore mais dans tous les autres cas on vous le déconseille mais voilà après le développement n'est pas forcément toujours mal donc soyez aussi soyez mal parce que des fois on parle souvent de quick win ou des choses comme ça des fois il peut y avoir des choses qui sont intéressantes de développer mais justement plus sur des côtés d'intégration, de personnalisation donc ça c'est des choses qui peuvent être rentables avec des coûts bien moindres vous appuyez sur quelque chose d'existant et puis vous venez l'enrichir ou le faire connecter avec un autre système voilà pour développer de la valeur automatiser certains process et ça c'est vraiment intéressant parce que vous venez directement lier un investissement à un ROI autre exemple un peu d'actualité faut-il construire son cloud donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui ont construit leur cloud pourquoi pas donc là on va être un peu moins catégorique mais voilà sans donner vraiment de trucs il y a énormément de choses à prendre il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en compte et ça peut des fois faire sens pour certains mais pas forcément pour tous donc vous avez quand même un arbitrage à faire déjà prenez bien en compte le coût des licences donc on sait qu'aujourd'hui ils fonctionnent en SPLH et Microsoft c'est pas des coûts qui vont diminuer c'est clair c'est plutôt on entend toujours parler d'augmentation de prix donc prenez le bien en compte aujourd'hui voilà à moins d'avoir des gros volumes c'est compliqué de faire l'équilibre sur des licences après pour construire un cloud il faut avoir un gros volume il faut que vous ayez un volume suffisant pour que quelque part le coût unitaire devienne faible donc il faut vraiment que vous puissiez rationaliser l'exploitation que vous ayez des effets d'achat en volume voilà si vous êtes une petite structure généralement il y a peu de chances que vous puissiez équilibrer l'équation sur le volume quelqu'un qui fait que du backup en ligne lui il achète des serveurs de 100 Tera et il les empile vous pouvez même pas en acheter un c'est déjà 10 fois plus que ce que vous avez besoin donc vous pouvez pas combattre un autre point c'est tout ce qui concerne le support dès que vous allez être sur du support d'hébergement les clients s'attendent à ce que vous le mainteniez en 24-7 même si vous le dites pas de toute façon si votre truc tombe pendant la nuit vous allez rapidement sauter dessus donc il faut avoir quelque part les ressources et déjà être organisé pour le faire ce qui est pas le cas de tout le monde et un dernier point que les gens sous-estiment souvent et c'est des choses qu'on a vu nous aux Etats-Unis où les gens qui observent un peu les différents business models mais le gros point noir du business model de l'hébergement ou du hosting c'est que quelque part l'investissement que vous avez fait au départ il est pas éternel et il va falloir le refaire dans une échéance d'environ 3 à 4 ans donc ça veut dire que vous avez 3 à 4 ans pour rentabiliser votre investissement pas uniquement l'amortir mais que vous puissiez aussi gagner de l'argent donc voilà les renews de serveurs etc. les technologies évoluent vous allez de toute façon devoir réinvestir en permanence donc vous allez en fait investir de manière récurrente c'est pas du tout un investissement initial et puis après on est tranquille mais c'est vraiment un investissement récurrent dans le temps voilà et après comme je disais c'est une histoire de taille c'est sûr que si vous êtes un prestataire et que vous avez un cloud de 20 petabytes votre coût giga n'est pas du tout pareil que si vous montez un cloud de 10 terres c'est une histoire d'échelle mais forcément il y a un moment où vous ne pouvez pas forcément vous battre alors il y a d'autres considérations à prendre en compte donc effectivement aujourd'hui on le sait tous les géants du secteur se lancent enfin ils ne sont pas que lancés, ils sont déjà bien en place mais voilà de toute façon les gros géants du secteur qui sont Amazon, Microsoft, Google, IBM les gens passent ils sont là, ils sont bien là et c'est leur stratégie principale quand on regarde ce que fait Microsoft ils ont un focus énorme sur le cloud c'est vraiment leur priorité c'est un rouleau compresseur je ne dis pas qu'on ne puisse pas venir un peu les gratouiller mais si c'est pour faire la même chose quelque part vous ne le ferez jamais aussi bien et les clients vont aussi vouloir aller vers ce type d'offres il y a une considération de localisation des données qui effectivement était un point assez qui pouvait défendre des offres d'hébergement ou du cloud privé voilà même si il y a des très bons hébergeurs comme OVH par exemple qui est en France il y en a quand même quelques-uns et je pense que maintenant tout le monde le sait mais en 2017 tous les gros acteurs du cloud public que ce soit Amazon ou Microsoft vont avoir une localisation en France donc quelque part c'est un argument qui va un peu s'étioler après vous devez aussi prévoir de la redondance c'est à dire que si effectivement il vous faut si vous avez les infrastructures de vos clients des messageries ou autres même des infrastructures de production il faut que si jamais il y a un problème ça puisse repartir facilement, rapidement donc prévoir généralement un site secondaire il faut que vous ayez toujours des ressources à mobiliser dès qu'il y a un incident c'est à dire que si jamais vous avez un gros problème sur votre cloud c'est tout de suite vous qui allez devoir le réparer, corriger les problèmes et puis remettre tout ça en route alors que quand c'est effectivement hébergé sous un autre même si un incident il y a c'est pas vos ressources qui vont travailler sur la résolution et après il y a une histoire de responsabilité aussi donc c'est vrai que si vous faites tout vous même c'est que vous prenez directement la responsabilité alors que via un tiers quelque part vous êtes moins engagé voilà après on avait toujours l'exemple d'Office 365 qu'on utilise souvent et c'est vrai que quand on creuse un peu il y a assez peu de raisons par exemple de ne pas prendre Office 365 parce que est-ce qu'on peut faire aussi bien en termes de fonctionnalité, de niveau fonctionnel, de version, etc. est-ce qu'on peut faire moins cher et avec une facilité d'administration, etc. aujourd'hui personne ne peut faire de l'Office 365 aussi bien que Microsoft voilà et ceux qui faisaient de l'exchange hébergé effectivement ils sont quand même un peu à mal donc en conclusion le point un peu important à retenir c'est déjà quand vous faites des choix c'est bien prendre en compte l'ensemble des coûts ne regardez pas juste vos coûts d'achat ou autre, c'est vraiment très très minimaliste et c'est très loin de ce que vous coûte vraiment les solutions favorisez toujours les solutions qui vont vous faire gagner du temps c'est vraiment le levier aujourd'hui dans le business voilà et plus vous aurez de solutions qui sont externalisées où il y a un maximum de prestations qui sont même réalisées par les tiers en termes de support, maintenance, etc. plus vous allez être efficace moins vous aurez besoin de vous impliquer dans la gestion et vous pouvez vous concentrer plus sur le développement de votre entreprise, etc. et assurer que vos clients fonctionnent de manière optimale cherchez à développer malin regardez peut-être des intégrations travaillez l'automatisation la personnalisation tout ce qui va vous permettre justement d'optimiser vos process là il y a vraiment un intérêt à faire des développements sur ces axes là ne recherchez pas à combattre Goliath ou les géants mais utilisez plutôt leurs ressources intégrer les dans vos offres c'est déjà des choses dont on a souvent souvent parlé et méfiez-vous du modèle de l'hébergement et du cloud privé c'est un business model qui est loin d'être d'être si simple c'est assez fragile et c'est surtout très capitalistique voilà est-ce qu'on a le petit slide avec les questions ? si vous avez des petites questions on a encore quelques minutes avant de conclure on peut terminer même une question quelle est la tendance du marché en France ? c'est vrai que nous ce qu'on observe le marché français il y a chez certains une culture technique donc quelque part de vouloir maîtriser la technique et mettre un peu les mains dans le combouille et aussi une culture de faire soi-même donc c'est vrai qu'il y a un historique en France nous ce qu'on observe on est en relation avec des nouvelles sociétés qui se créent leur partie prise c'est d'aller vers des choses intégrées et standardisées pour justement se simplifier la vie et pouvoir avoir un niveau de fonctionnel élevé sans avoir à faire soi-même et c'est vrai que les sociétés IT elles sont souvent dirigées par des gens qui viennent de la technique et c'est vrai qu'on en tant que technicien on aime bien on aime bien développer faire les choses soi-même donc c'est souvent un des travers et c'est vrai que ce qu'on conseille beaucoup c'est de ne plus faire en fonction de certaines préférences techniques mais de bien satisfaire les intérêts de l'entreprise et ça c'est un autre quelque part un autre angle d'attaque qui est très développé dans les cultures anglo-saxonnes et qui commence à rêver gentiment en France et nous c'est vrai qu'on engage vraiment les prestataires à mesurer piloter, mettre des KPIs parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent voilà en quoi le temps est important une fois qu'on mesure et qu'on regarde la rentabilité des contrats on peut voir que je peux moi on-boarder, engager plus de clients avec quelque part proportionnellement moins de ressources c'est là mon gros effet de levier voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions si Thomas toi tu voulais rajouter quelque chose oui en fait souvent des fois on a un peu une on recherche des fois la solution parfaite qui répond à 100% des critères ce que j'avais un peu dit au début mais c'est vrai que des fois il vaut mieux peut-être faire l'impasse sur 2-3 fonctionnalités clés on va dire être dans le 80-20 je correspond à 80% des critères même s'il me manque 2-3 fonctionnalités qui ne sont pas forcément clés c'est pas si grave que ça si en face de ça j'ai une solution qui est bien plus rentable ok le prochain webinar ce sera le 15 décembre un peu avant les fêtes ce sera notre traditionnel webinar sur le business plan 2017 vous pouvez je pense d'ores et déjà ou d'ici quelques quelques instants vous inscrire sur le blog sinon bien sûr si vous recevez nos emails vous le recevrez très prochainement voilà c'est disponible sur le blog c'est disponible sur le blog c'est en ligne c'est formidable voilà après on fera pas de on fera une petite pause pour les fêtes et puis on reprendra en janvier on verra d'où on parlera peut-être un truc peut-être bien technique pour changer voilà si vous avez des questions si vous êtes intéressés par les solutions qu'on distribue n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou vous pouvez contacter Frédéric avec plaisir sa fiche à l'écran voilà donc on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt